Ah ouais, carrément, ah bah j'ai plus de cam. Salut ! Allez Dizotoman, bonsoir à tous, c'est Darkhaven, je sais pas si j'ai pas compris mais c'est voilà. Bienvenue à tous et du coup on se retrouve pour un nouvel épisode sur Scrap Pekalik évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Daiven, bonsoir Daiven. Salut tout le monde. Nous avons Pegas, bonsoir. Et nous avons également Unikaz, bonsoir. Et il y aura donc Dark Shadow qui arrivera un petit peu après, évidemment. La dernière fois on s'était laissé en se disant, waouh, du farm, du farm, du farm, c'est sûr le farm mais bon, il faut faire du farm. Alors évidemment on s'est préparé un petit peu quand même au niveau de ce qu'on avait à faire de manière à ce qu'on puisse continuer nos objectifs. Objectif d'aujourd'hui, trouver des armes à feu. Alors il va falloir qu'on récupère justement, vous savez, il y avait des cultures à faire pour obtenir des armes et capturer des PLJ. Donc on va partir à la capture de PLJ. Donc au niveau du farm, on a anticipé. On a cultivé des choses avec Peg, avec Unikaz et Daiven, donc ils ont réussi à construire des choses et faire des petites choses à côté de manière à ce qu'on puisse avancer plus sereinement. Voilà. On s'est fait attaquer de la dernière fois, on avait laissé le truc et donc du coup on a repris les cultures. On a repris les cultures un petit peu pour se dépêcher. Parce que vous vous rappelez, l'objectif, donc la dernière... Oh ! Il est rentré ! On avait oublié de fermer le truc. Bah oui, je faisais mon intro forcément entre les deux. Bon, ça va. Il y a un robot qui était rentré dans le potager. On a oublié de fermer le truc ! Aïe aïe aïe. Donc voilà, donc on a cultivé, mais heureusement la majorité est faite. On a préparé ici, voilà, des oranges et des myrtilles. Parce que je crois qu'il faut deux oranges et deux myrtilles pour obtenir une arme et un PNJ, évidemment. Donc cette partie-là est réalisée et on va faire la deuxième partie que Unikaz nous a préparée, évidemment, formidablement bien. Elle va commencer en fin de live déjà à le faire. Un petit peu pour travailler le concept du crochet ou de la remorque. Et donc voici le monstre. On ne voit pas très bien... Désolé. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Voilà. Et donc voici donc la remorque avec sa grille. Alors, il y a plein de trucs. T'as tenté pas mal de choses. Donc voilà, avec des pistons. Voici comme à l'arcade. Réalisé par Unikaz, notre ingénieur en chef, évidemment, tout ça fait un formidable crochet qu'on ne voit pas très bien parce que c'est la nuit. Fuck la nuit. Mais bon, il est 1h53 du matin. Voilà, c'est... On se réveille. La France se réveille aujourd'hui. Et donc, j'ai l'impression de faire de la radio après. Mais voilà quoi. sur un axe et sur l'autre. Ah, ok. C'est pas celui-là. C'est celui-là d'abord. Voilà. C'est quand même beau, hein. Il y a quand même de l'émotion là-dedans. Oulà. C'est comme une arquête, ça. Tu vas perdre. Putain. C'est intriqué. Eh, c'est truqué. C'est truqué. C'est les gens du voyage. Regardez. Les forins. Ah, alors ça, ça se détruit. Oh, mais bad. Et il se barre. Bah, merci. Je voulais le taper pour qu'il bouge dans la partie. Je vois l'astuce. Entre autres, Niven, lui, a travaillé un peu plus sur son véhicule. Vous savez, le véhicule éclaireur. Parce qu'il nous fallait un véhicule rapide. Et donc, Niven avait déjà ce prototype un petit peu qui était assez rapide. Mais voilà, il était encore en train de le configurer, reconfigurer. D'ailleurs, je sais pas où t'en es, Niven, par rapport à ça, à ce véhicule-là. Ça donne quoi ? Il fonctionne. Il fonctionne. Ça fonctionne plutôt pas mal. Vas-y, fais-nous une petite démoire. Ah oui, t'as pris une remorque. Alors, la remorque, avec le lit, c'est incroyable. Ouais, alors, ça va être une remorque un peu... C'est une remorque de vampire, quoi. Le mec qui est debout, il est debout, il dort comme ça, tu vois. Tout en carton derrière, quoi. C'est vrai qu'on l'a pas vu. C'est vrai qu'on l'a pas vu. Ouais, mais tu peux le restabiliser encore. Alors, ce qui est assez incroyable, voilà, c'est qu'il peut se retourner tout seul en contrôlant les ressorts qui sont en dessous. Et ça, c'est assez fou. Donc voilà, il peut se lever et se descendre sans même utiliser la force. Enfin, c'est vraiment les ressorts qui sont en dessous, donc c'est un glitch, voilà. Avec les contrôleurs qu'on peut voir juste en dessous, voilà. Et donc, il peut bouger, en fait, son véhicule. En plus... Alors, c'est un sacré casse-tête, mais en plus, on va dire, d'utiliser, donc, du coup, l'utilisation des roues, etc., il y a aussi des contrôleurs qui vont donner des impulsions, donc, au ressort. Et donc, forcer l'appareil. C'est-à-dire qu'en fait, on peut diriger avec un axe. Et il y a aussi un autre truc qui permet de juste... Si, par exemple, ton véhicule s'est retourné, bah, tu peux le re-retourner, voilà, sans problème. Donc ça, c'est assez fou, quand même. C'est très, très bien fait. Et voilà, il est... Il est juste incroyable, ce véhicule, en vrai. Il a mis du temps à le peaufiner, mais maintenant, il est... Il est beau ! Il est beau ! Alors, on a fait un bug qui a déjà été mentionné, mais je préfère le dire aux d'autres gens. Au niveau de la pompe, parce qu'on a eu un énorme bug en fin de live, parce qu'on l'avait laissé tourner. Une pompe qui est remplie au maximum, et qu'on laisse comme ça, et qu'il continue de pomper, mais sans pouvoir faire plus. T'imagines, parce qu'on arrête le système d'arrosage, parce que tant que le système d'arrosage tourne, c'est bon, parce que la pompe est continuellement sollicité. Mais une fois, comment dire, que l'arrosage, on l'arrête, mais que la pompe, elle continue de pomper, si tu coupes ton serveur comme ça, et que tu le reprends, le lendemain, eh ben, moi, j'ai craché en boucle. Et heureusement, en fait, j'ai craché 5-6 fois, il y a un moment où j'ai réussi à taper un sprint et à couper la pompe, ou la vidéo au moins, et ça a stoppé mon lag. Donc faire attention à ça aussi, un truc qui continue de pomper alors qu'il est rempli au max, quand tu fermes ton serveur, compliqué. Ça peut faire énormément laguer. Alors il me semblait qu'il y avait un patch à cet effet qui avait été fait pour qu'il n'y ait plus de soucis, parce qu'ils en ont parlé, mais nous, on a eu ce problème-là. Donc depuis, je n'ai pas eu de problème. Donc voilà, super char d'assaut, il fait un truc de garde, parce qu'il a été énormément upgrade. Il est bien puissant. Ouais, ouais, il ne fait que des wheelings tout le temps. Non, parce qu'il a upgrade, la dernière expédition qu'on avait fait, alors pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, on a été se friter contre pas mal de robots, et donc ils ont récupéré pas mal de kits d'upgrade. Donc les deux véhicules, que ce soit celui de Naive-Uns ou d'Uni-Case, ont été énormément upgrade, même si on ne l'a pas forcément vu, parce qu'on discutait en même temps, on faisait le truc. Mais du coup, maintenant, le truc est quand même bien puissant, quoi. Il pulse bien sa mère. Ah, par contre... Ah, oui, si. Ah, quand même ton truc, hein. Tu arrives à être plus rapide que Naive-Uns ou pas, Nickel ? Ah, oui, non, mais là, il est clairement plus rapide. Ah, il est plus rapide que toi ? S'il n'y avait pas les lags réseau pour que je dirige mon véhicule, je pourrais vraiment aller plus rapidement. C'est vrai que c'est les lags réseau que font le serveur, tu m'avais dit que c'était à cause de ça que ton véhicule pouvait avoir des soucis, parce qu'il y a des... Ça crée un peu de latence, en fait, sur le truc. Il a deux fois plus de latence qu'il est censé en avoir. C'est vous, Tipeee ? Ouais. Bah, voilà, ouais. L'alcool. Je vous remercie. Marc Emmanuel. Bonsoir à tous. Putain, mais Thomas, qui charge avec la Sainte-Mante encore ? Merci beaucoup. Un grand merci à toi. Mais c'est quoi, ce truc ? Eh bien, c'est un convoi exceptionnel. C'est un camion, en fait, qui permet de... C'est le train de laïpe. C'est le train de laïpe. C'est notre train de laïpe. Non, il permet de transporter justement tous les véhicules compactés, enfin, tous les trucs de légumes et de fruits compactés qu'on doit transporter, si on doit les amener au PNJ à chaque fois, donc ils font un véhicule assez grand. Il permet de capturer les PNJ, mais il permet aussi de récupérer aussi, par exemple, des ressources, etc. C'est un véhicule multifonction, il est très solide, très robuste, et qui ne dépense absolument aucun vieux. Il est totalement écologique. Attention, on a pensé printemps, on a pensé verdure, et clairement, il est totalement automatisé avec une énergie renouvelable, et même, il se renouvelle d'elle-même. Elle n'a même pas besoin d'être renouvelée par nous, elle se fait tranquille. Donc, c'est fait. Donc, là, l'objectif pour le Sput Gun, qui permet de tirer une arme comme ça, enfin, une pomme de terre, il nous faudra un PNJ avec. Alors, première arme, on peut l'acheter, j'en ai acheté une. Voilà, j'ai ma première arme. Du coup, je vais l'essayer. Ah ouais ? C'est puissant. Ah ouais, et puis là, pour le coup, très précis. Ah ouais, c'est précis. Ah ouais. Vous l'avez essayé ? J'ai tout récolté, hein, Dark. Ah ouais ? Il n'y a plus rien. Bien joué, bien joué. Il n'y a pas eu le timer, donc il y aura quand même une attaque. Ouais, ouais, pas de souci, ça va se faire tranquille. C'est impeccable. Bon, je tente la manœuvre. Merde, il y a un... Ah ouais, au pire, redirige-le vers nous. On va le laisser dans cette petite vallée, là, qui descend. Un peu sadique. Oh ! C'est pas mal. Oh, mec ! Ça a l'air bien. Sur le papier, c'était bien. Ah ! Oh ! Il y a un truc, ça va pas bien. Il n'y a plus de raison. Le gratin ! Il voulait être près de ton camion. Attends, attends, tiens, 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 tiens. C'est ambulant, là-dessus. Reg, est-ce que ça se craft une fois ? Eh ben non. Il est mort ! Dommage. Merci quand même. Tu vois que... Quand t'as essayé de le relier, il s'est passé un truc, on a l'impression que le truc partait en morceaux. Tu sais, c'est l'épisode de Funès quand sa voiture part en mille morceaux, là, tu sais. Et donc, voilà. Donc là, on essaie de capturer un PNJ comme ça pour le fun. Parce que l'autre fois, on avait fait la technique du « on fait un escalier, on fait rouler la truc dedans ». Mais Unikaz aime bien relever les défis. Et donc, il a tenté quand même de faire un grappin. Parce qu'on est d'accord, c'est toujours se prendre un peu la tête pour des choses. Mais c'est ça qui est rigolo avec ce craft mécanique, c'est qu'il y a pas mal de possibilités. Donc du coup, là, il fait ça. C'est marrant, regarde un petit peu comment fonctionne le grappin qui est en train de... Qui ne te ressemble plus à rien. C'est juste une cache portable. Ouais, ça marche. Eh, t'as gagné. C'est plus vraiment le crochet qu'on a connu, mais... Il est sur le point de tomber. Oh, ça passe. Ah, c'est beau quand même. Ah, c'est beau. Ouais, il y a quand même... C'est quand même beau. Oh, la gueule de la pince. C'est une main. Elle est tenée. Rien à voir. Eh, on a tué des temps de l'art. On va peut-être déposer celui-là d'avant. Je sais que déjà, si on y arrive, ça sera cool. Ouais. Hop, on va tirer ici de l'avant. Enfin, c'est qu'il a un peu d'un bruit comme Kayvion, tu vois. Je peux pas se t'en remarquer. Tu crois qu'il va pas s'échapper du truc ? J'ai hâte de le voir se faire catapulter. Ouais. Attends, on va passer par là parce que c'est le meilleur trajet, je suis sûr. D'accord. Ça marche. Je pense aussi, hein. Il y a beaucoup de confiance dans ta voix, c'était cool. Ça a vu ? C'était cool. Je sais pas. Il y a peut-être... Pas encore. Non, c'est les plantes qui... Qui viennent ? Ok. Mais là, c'est bloqué, non ? Waouh. Ouais, normalement, ça devrait ressentir. Vous allez faire quoi du villageois ? En fait, le villageois est une monnaie d'échange aussi. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure avec les légumes et les fruits compactés, eh bien, le villageois est aussi une monnaie. Donc, on le ramène au PNJ, en fait, ce qui va, lui, ensuite, nous échanger des choses. Donc, il faut les trouver, ces petits PNJ. Alors, il y a un petit challenge, ils les ont mis en cage, etc. Parce que, justement, dans Scrap Mécanique, c'est assez marrant parce qu'ils nous forcent, justement, à créer des machines qui seront capables de récupérer cette balle. Or, après, on peut faire aussi des trucs simples. Ce qui est bien, c'est qu'avec Scrap Mécanique, on peut faire des choses très, très simples. C'est-à-dire, juste une remorque, on faisait un petit escalier, on mettait le truc dedans, voilà. Mais on peut aussi s'amuser à faire des grappins, à faire plein d'autres choses. Alors, d'où le fait qu'il les ait mis, voilà, en cage. Et donc, là, on les ramène, justement, à la boutique principale. C'est elle qui nous fournit en armes. C'est elle qui nous fournit en graines, sur d'autres choses, voilà, pour, eh bien, échanger, récupérer des choses dont on aura besoin. C'est pas de l'esclavage ? Bah, en fait, on sait pas ce que le paysan en fait. C'est-à-dire qu'on lui ramène des villageois. Dans l'idée, on les libère. Après, peut-être qu'il les vend. Après, peut-être qu'il les vend, on sait pas. Là, c'est après... Ou il les mange. Voilà, il y a un côté éthique. Mais vous voyez, bon, clairement, voilà, c'est un paysan qui est caché dans un bunker. Donc, on sauve des villageois qui ont été emprisonnés par les robots qui nous empêchent de cultiver, qui nous empêchent. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais si on essaie de deviner la chose, oui, techniquement, les robots ont emprisonné quelques villageois partout. et en lui ramenant les PNJ, le mec nous doit une faveur, quoi. J'ai pas acheté un gun ? Bah, du coup, voilà, tu peux t'acheter un gun aussi. C'est bien ça, hein. Oh, c'est quand même bien, hein. Oh, j'adore. Oh, le pistolet pommeux de terre. Oh, j'adore. Vous étiez en train de faire un truc, Tommy et Peck ? Vous ayez quoi ? Oh ! Une connerie. Oh ! Vous êtes en train de customiser des chiottes impériales, non ? Oui. C'est la petite cabane, c'est des toilettes sèches. Mais bon... Il chie dans le potager. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est beau. Tu peux te faire des passes. Tu peux faire une sorte de volleyball, mais avec de l'eau. Des passes d'eau. Ouais, tu peux faire des passes d'eau. Oh, il se t'arrête pas ! Oh, la pince. J'ai fait un arrêt cardiaque. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut la relever un peu, là. Attends. Ouais, vas-y. Le pouce. Oh, c'est tellement satisfaisant. Oh, c'est stylé de ouf ! Yes. Par contre, le véhicule... Je suis prêt à redémarrer, si jamais. Ah, elle est pas mal, hein ? Pousseur. La pince, elle a marché la deuxième fois. Ah, mais elle est plus... Ça va poser un problème au niveau de la rotation. Tu veux que j'avance ? Ouais, au pire, ouais, pourquoi pas, tiens. Il n'y a pas ça qu'on peut se barrer avec le truc dans la pince. J'ai rien fait, hein. Pour la pache ! Attends, ta voiture s'emballe toute seule. C'est pas normal. Si, si, c'est normal. Non, non, non. Là, quand j'accélère rien, elle avance toute seule. Elle a un pilote automatique. Regarde tes roues. Trop bien, hein. Non, mais en fait, si t'avances un petit peu, ça avance toujours beaucoup avec ce système-là. Ah, non, non. C'est pas elle avance un peu, là. C'est elle avance trop. Regarde. Je rentre dans le véhicule, je ne touche à rien. Regarde, regarde les roues. Je ne touche à rien, là. Voilà. Oh, t'as mis un coup de marteau et s'est arrêté. Faut dresser la bête. Doucement. Mais, je jure, il a mis un coup de marteau, on est témoin, les viewers sont témoins. Voilà. Oh, mais go. Mais ça tiendrait même là-dedans, en déplacement. Oui, c'est ce que je me dis, mais c'est moins drôle. Bien joué, évidemment. Attends, attends, attends. Ah, putain. Dark, ce n'est pas Rocket League. Oh là là. T'as entendu, Dark ? Attends, attends. Attends. Ce n'est pas Rocket League. Oui, mais en même temps, lui, ce n'est pas une balle. Sors le boost. Juste de lui, vite, dieu, zé. On arrive. Oh là, oh putain. Ça part en looping. Boom. Oh, merde. J'ai gagné. Il faudrait faire des combats de voitures avec des scies et tout. Non, je suis bloqué. Tu ne m'auras jamais. Et hop. Un PNJ. Et que je peux le prendre ? Oui, si tu ne l'as pas, vas-y. Voilà, on a réuni le premier objectif. Les trois armes à feu. C'est fait. Maintenant, trouver le boss. Prendre un max de patates. Ça va payer des pots de vin, je le sens. Il n'y a personne qui a su le rassard. Il y a un boss. Il y a un boss. Il y a un boss ? Ah. Oh, oui. Il est où ? Il faudrait qu'il m'atteint. Oh, putain, oui. Oh là là. Il est beau. Oh, je n'ai pas eu la moitié de ma vie. Au secours. Je suis mort à distance. Il a un canon. Oui, je n'ai pas compris. Il a un canon à gauche. Il y en a un autre. Il y en a un deuxième. Il y a deux boss ? Il y a un petit bleu là. Ah non, il y a un bleu. Attendez, reculez, reculez, reculez. Est-ce que vous avez des idées ? Je vais tirer dessus. Je crois qu'il lui faut une cinquantaine de balles. Vous approchez pas trop. Restez à l'entrée parce que sinon, vous allez vous faire aggro par les autres mobs. Reviens vers moi, Unikaz. Comme ça, je le bombarde. Je n'ai pas vu le temps. Il est mort. Oui, il est mort. Ça explose, fréquence. J'ai gagné sa tête. On a gagné la clé. Ouais. Ah oui, nice. Yes. Mais comment je suis mort ? Tu t'es fait tuer par le... En fait, il y a des mobs sur les côtés, ils peuvent t'attaquer et ça fait mal. Deux tirs étaient morts. Ouais, grave. Donc oui, il faut cinquante patates pour un... Cinquante à soixante patates, ce qu'on m'avait dit. Effectivement, Unikaz, c'est bien. Tu as servi la cause. Venez, je vais ouvrir le truc, là. Requires la warehouse key. Les animations sont toujours aussi incroyables. J'appuie. Oh, il y a un ascenseur. Préparez-vous quand même, on ne sait jamais. Il me reste 35 patates. J'arrive. Moi aussi, j'arrive. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais attends, ça se trouve, il y a un gros monstre qui va sortir. J'avoue. Un transformer qui va arriver. Attention au ventilateur. What the fuck ? Petit bout de sphère. Ah, on n'a pas grave à voir des photos. Il n'y a pas le droit aux canards, non ? Il n'y a pas le droit aux canards ? Il n'y a pas le droit aux photos. Le droit aux photos. Attends, c'est quoi ça ? Il y a une banane, on peut casser ? En cas de feu, il n'y a pas d'escalier. Désolé. J'adore cette... It's fine. Ah, c'est interdit aux handicapés. On va dire, c'est où Charlie ? En cas d'urgence, casser la glace, c'est une banane. Oulah, 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 je crache. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont photographiques au passage ou quoi ? Non, mais c'est où on a chargé des nouvelles textures. Oh, il y a du terreau ici en masse. Oulah. 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 Oh. Ah ouais, les... Toutes les mêmes. Les couleurs, tu sais. Oh, mais c'est pas... C'est super chelou comme manière de le faire. Ouais. Oh, il y a des... Oh, il y a des mobs... Tire, attention, les mobs bleus. Oh, il y a des mobs bleus. Oh là là. Oh non, je me suis fait tuer. Je crois que c'est ce moment-là où il faut des sandwiches. C'était à ce moment-là. C'est quoi ça ? C'est le logo de Spar ? Ah non, c'est une feuille. Spar, c'est Spar, le logo avec le sapin. Ouais, je vois, je vois. Ces trucs-là n'existent plus, je crois. Enfin, j'en vois plus, de moins en plus. Ils sont rares. C'est les magasins de petites villes, de campagnes, ça. Grave. Le Spar. J'ai ça à 10 minutes de chez moi. Qui connaît Spar ? Juste comme ça. Je fais un sondage. Qui connaît Spar ? On trouve beaucoup des Spars en Norvège. Voilà, c'était le point culture. Comme ça, vous le savez. Ah, ça va quand même, ça va. Parce que je trouve qu'ils ont disparu de ouf. Après, je crois qu'il y a une zone de la France qui en a plus. Genre, c'est vachement plus commun. Je ne sais plus si c'est plus côté nord ou côté sud. Je crois qu'il y a une partie de la France qui en a beaucoup. Genre les gens, on les croise de ouf. Mais il y en a, enfin, nous de notre côté, par exemple, région centre, il y en a beaucoup moins maintenant. Interrupteur d'énergie, là. Tu vois, Niven, il y a quelque chose à faire. Oh, t'as ouvert une trappe ? J'ai appuie sur un bouton. Ça a ouvert les vannes d'aération et ça a généré l'intérêt de la texture. J'ai créé le lag. J'ai créé le lag. C'est ça, c'est le bouton lag. Ah oui, on peut y aller. On peut y aller. On peut grimper. On peut aller par les bouches d'aération. Attends, je suis bloqué. Je ne peux pas passer. Attendez, vous n'avez pas tous en même temps. Ah non, il s'est tous passé. Mais non, mais non, mais non. C'est la pire. Vas-y, vas-y, vas-y. On se fait la courte. Non, mais il ne faut pas que... Non, mais non, on se gêne. On se gêne. Il faut que tu descends. Ta hitbox, en fait, me gêne. Ah oui, c'est un truc... C'est horrible. Vas-y. Ah oui, au pire, avec ça, c'est bien. Vas-y. Nickel. Suivant. C'est tout. Je rappelle mon ascenseur. Vas-y, vas-y. Oh, mais ça ne mène nulle part. C'est les mêmes chemins. Ah si, peut-être là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment un accès, là ? Est-ce qu'on va vraiment quelque part ? Ah, putain, tu es arrivé au tout. Il y a une sorte de petit parcours, ouais. Ah oui, ça continue, non, mais c'est... C'est ce qui a l'air. Il y a une sorte de zone avec de la lumière. Vous me suivez ? J'ai peur. Ah oui, putain. Oh là, il y a un meuble qui nous attend. Ce qu'on fait, on tire comme des ports. Attends, il faut aller... Il y a un bouton. Attends, attends, attends. Oh, j'ai pris moins 55. Attends, attends, attends. Je l'ai quand même pris dans les balls. Putain, je ne pensais pas que c'était aussi énorme. Bon, là, ça lag moins, déjà. Oui. Mais ça lag quand même. Il y a encore une autre zone, là. Oh, il y a deux... Tu suis le chemin à la pegue. Attends, attends, parce qu'il y a en bas, mais il y a en haut aussi. Oh, ils ont failli me buter. Oh, putain, mais... Oh, merde, t'as de la bouffe, euh... J'ai plus de munitions, par contre. Donc, je deviens inutile. Oh, il y en a un autre. Oh, putain. C'est bon, je l'ai tué. Le troisième est mort. Oh, merde. Oh, ils mettent la pression. J'espère que ça suffira, les patates, putain. C'est quoi, les stocks, là ? Hein ? C'est quoi, les stocks de patates ? Euh, bah, moi, il me reste 18. C'est dur. Ouais, c'est chaud, ouais. Ça dépend de la taille de ce putain d'entrepôt. C'est vrai que je n'attendais pas à un truc aussi énorme. La Sainte Serpillère, qu'est-ce que c'est ça ? La Sainte Serpillère ? La Sainte Serpillère. Wow. Putain, mais... C'est ouf, ce qu'il y a là-dedans. Ouais, ouais. Tous ces objets qu'on ne peut pas prendre. C'est ça, non ? Oh là là, il vous couvrit ! Oh là là... Ah, merde. Acheté. Ah bah non, il lui en fallait plusieurs, putain, il lui fallait plusieurs balles. Je l'ai tué, mais du coup, euh... T'inquiète, on répondait à côté. Non, je déconne. Pfff. En fait, je pensais, on montait à une salle, il y avait un coffre, on le prenait, on repartait. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit, genre, un niveau entier, quoi. Euh... Oh non, t'es sérieux. Oh non, Niven ! Il me l'a mis. Attention, tu ne fais gaffe. Ils sont très résistants, eux. Il est casse, t'es mort aussi ? Non, 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 mais je laque tellement. Ah, merde. Oh là ! Je l'ai tué, je l'ai tué. Je l'ai tué ? Ouais, je l'ai tué. Bon, bah... Putain, mais c'est super grand. Oh non, on était pas prêts à un truc comme ça, hein, moi, je... Grave. Il va falloir qu'on fasse des récoltes, des trucs, parce que... Ah, on peut se foutre dans les fauteuils. Alors, on a été là... La vie de développeur. De base, il nous fout des réserves de sandwich. Ouais, ouais, c'est ce qu'il faudrait. Le seul truc intéressant, c'est la salle des coffres dorés. Bah, ouais, ouais, je sais où je vois ça. Il est pas le goût de jour. Ouais, pour les attaques, ouais. Bah, le problème, c'est que des fois, il pre-shotte. Et en fait, le problème, c'est que comme il y a des lags, de temps en temps... Ouais, il y en a un, il y en a un à droite, fais gaffe. Il est au bout du couloir. Laisse-toi, celle. Ouais. Hop. Tu l'as touché direct ? Ouais, mais c'est ma dernière patate. Wow. La vie de ce phare. Par contre, il y a un énorme glitch, j'ai perdu 95% de ma vie. Sérieux ? Ouais, putain. Là, moi, dans le moustique, je suis mort. Ça va, Peg ? Ok. Ça va, moi ? J'ai l'ascenseur. Il est là où je suis. Ok, ouais, ouais. Ok, j'ai vu chercher Peg. Est-ce qu'on continue d'avancer ou est-ce qu'on les attend ? En fait, j'ai peur qu'on meure de faim au fur et à mesure qu'on attende. Bah, c'est ça. Moi, je suis mi-de-bouffe. Ah, là, en plus, on est dans des endroits pour les affronter. Le gauche-droite, on va être obligé d'en prendre plein la tronche. Ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux. Recule, recule. Cours, 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 cours. Ils sont deux. À la fois, Pegaz. Bon, j'ai mis un coup. Je suis bloqué par le décor. Je suis bloqué par les lags. Allez, laisse tomber. On y va. Ah ouais. Les lags. Mais en fait, c'était la première fois qu'on rentrait dedans. Donc, on s'était préparé pour tuer le boss à l'entrée. Mais on n'était pas du tout. Parce que moi, en fait, je pensais qu'on rentrait, on prenait l'ascenseur et on allait trouver un coffre. Et en fait, on s'est retrouvé avec des étages entiers, avec des monstres partout. Et clairement, on avait préparé de quoi passer les deux premiers étages. Et après, on s'est retrouvé à court de patate à moitié de chemin. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé en tout cas cette vidéo. Évidemment, merci aux gens qui regardent sur YouTube à chaque fois. Merci pour votre soutien. Les lags tous les soirs, 21h, 22h. Évidemment, vous pouvez retrouver les plannings sur YouTube, sur Discord, sur Twitter, sur Twitch, partout. Les liens sont dans la description. Des bisous, ciao à tous. Et à deux prochaines, les amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501